alors pour le vérin du dessus le plus simple ça va être de réutiliser le même donc on va le dupliquer donc je vais prendre l'outil de rotation je vais activer ici le magnétisme de l'angle et là en appuyant sur shift je fais une duplication en choisissant un angle à 180 degrés comme ceci là je le mets bien en copie et là je vais l'appeler vérin coulissant je fais ok et ensuite je vais remonter cet élément là comme ceci ok et je vais pouvoir maintenant jouer sur la modélisation de cet élément là donc je vais masquer le reste je peux faire un clic droit hidden selected je repasse en mode polygon éditable et maintenant ce que j'ai besoin de faire c'est par exemple de supprimer les faces qui allaient à l'intérieur qui ne me servent à rien donc je me mets en sélection de polygones je vais mettre par angle je vais cliquer ici ça me permet de sélectionner les angles et après vous pouvez faire une utilisation de l'option gros qui existe ici aussi dans la barre d'outils donc gros ici qui me permet donc de tout sélectionner je vais sélectionner tout ceci ou peut-être un petit peu moins je faire shrink et là je fais supprimer maintenant ce vérin là cette partie du vérin par exemple j'ai envie de me mettre en sélection border comme ceci là je vais faire une mise à l'échelle en appuyant sur shift comme ça ça me permet de faire le centre et après je vais cliquer juste sur collapse qui me permet de fermer donc mon vérin comme ceci vous avez fait une petite bêtise j'ai sélectionné toute une partie que je n'aurais pas dû je reviens en arrière et ctrl z je me remets en sélection de face je sélectionne cette face là je fais gros un petit souci sur la sélection c'est bizarre je vais supprimer je vais vérifier qu'il ne supprime pas ce qu'il y a au dessus donc là c'est bon et ensuite donc à nouveau désolé pour le truc qui n'a pas marché échelle shift appuyé voilà je fais l'extrusion et après je fais collapse comme ceci donc maintenant j'ai la partie haute de mon vérin je vais repasser en vue de gauche je vais faire un clic droit un hide all maintenant il faut que je redimensionne cette partie là du vérin pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur donc je me mets en sélection de polygones je vais sélectionner uniquement cette partie là donc je pense bien décocher par angle comme ceci donc je décoche je sélectionne cette partie là je met en perspective et là je vais lui demander de faire une échelle mais que dans l'axe y et x comme ceci pour réduire voilà la taille de mon vérin comme ceci ensuite vous pouvez travailler un petit peu plus votre vérin puisque là si vous mettez un turbo smooth peut-être que la manière dont ça se passe ici est pas correct pour vous donc si j'ai un conseil à vous donner pour que ça évite de poser des problèmes au niveau de votre modélisation donc par exemple cette zone d'arrêt là je vais la remonter un petit peu plus je vais peut-être faire un champ frein sur cette zone là donc je sélectionne ici je fais chamfer chamfer settings voilà je rajoute un champ frein je regarde ce que ça donne en activant ici cette partie là et là ça marche plutôt pas mal donc là j'ai fait correctement mon vérin maintenant j'ai fait des zones d'accroche qui sont peut-être un petit peu grosses si vous voulez les faire un petit peu plus petites ça n'est pas un souci maintenant on a fini donc notre vérin on va revérifier juste les points de pivot donc là ici a priori le point de pivot est bon le point de pivot ici pour lui est bon aussi donc on va pouvoir passer à la suite qui est tout simplement le rigging spécifique de notre vérin à tout de suite